Le presse qui n'est pas bien. Salut Kevin ! Tu es arrivé juste, je t'entends. Absolument terrible, j'ai mis ce clic évidemment. Le pion qui est parti en C6 au lieu de C5. Je me disais que c'était un peu pleutre aussi, je te laisse te concentrer. Ça va, là on a sorti quelques pièces. Donc, une carocane. Bon, un peu pleutre, on en voit le petit G5 quand même. Allez, il faut que je joue quelques coups vite. Récupérer ce temps que j'ai perdu là. Allez, F6, on tape sur la structure. On tape devant, souvent on joue avec C5 dans les Françaises. Là, cette fois, il n'y a pas de C5, C5, C3. La casse C5 est bien contrôlée par les Blancs. Donc, dans ces carocanes, on ne peut pas vraiment. Et donc, on tape de l'autre côté par F6 parce qu'il a aussi perdu du temps avec ses pièces. Et là, on se retrouve dans une sorte de Française qui n'a pas l'air mal. Bon, dame H5 pour F8. F4, bon, on va aller de l'autre côté. On n'avait pas donné d'adresse. Ce n'est pas pour rien. On voit une belle case E4, là. Il veut aller en C5. Peut-être que je vais faire tour G8, quand même. Oui, cavalier C5. Je vais devoir prendre une fois. Je n'ai pas de super pièce, quand même. Je vais aller mettre le Roi en A8. Je ne suis pas… Il a bien joué les quelques derniers coups, là. Après, c'est sûr que j'arrive… OK, il ne faut pas que je fasse ça. Arriver trop tard, comme ça. Attention, là, de ne pas… C'est très, très chaud, là, pour moi. Très, très chaud. A4, OK. Bon, on va cacher le Roi un petit peu. A5, ça a 5, A6. Ce n'est pas grave, on fera B6. Il va falloir qu'on revienne un peu sur cette colonne. On va se battre un peu pour cette colonne. Tour E1, je vais prendre F4. Dame E6, plutôt bien joué, mais je vais… Une finale, c'est peut-être pas si… C'est le moindre mal pour moi. Je vais prendre et tour G8. Est-ce qu'il menaçait K7 ? Il menaçait le pion G5. Prochain coup, je vais jouer G4. Après, je vais tenter un K8, D6. Je n'ai rien à faire de ce côté, de toute façon. Mon seul atout, c'est son fou. C'est absolument mon seul atout dans cette partie. Ok, joué G3, ça c'est beau. Et la case E4, elle est à nous. Tout d'un coup, l'avantage est pour nous. Les cases blanches, contrairement à Mazé, on tape case blanche. B4, ok. Oui, mais un peu trop tard ton B4, mon ami. Est-ce que je ne ferai pas A6 pour fermer un peu ? Je vais faire A6. Je vais faire A6, c'est Kd6, Ke4. Je vais prendre 2D, je pense. Ok, Kc7, j'ai Rb8. Est-ce que je fais tour E8 ou est-ce que je fais Ke4 ? Là, il ne faut pas se tromper par contre. Là, j'ai un ou deux coins importants encore. Tour E8, je pense que je ne vais pas être en mesure de la gagner. Après, je vais faire Ke4 plutôt. Riz D2. Et on va essayer de se faufiler. On va essayer de se faufiler. On va se faufiler case blanche là-bas. Bon, déjà H4. Tour D7. Ok, là, on commence à avoir quelques coups. Le Roi qui revient. Allez. Si on arrive en C4, c'est game. Il va jouer C4 lui-même, mais Roi E6. Et on va taper un peu. On tape un peu partout là. On va taper un peu partout là. D'ailleurs, je gagnais le pion simplement. Il faut essayer que ce n'est pas terrible. Je pouvais juste prendre le pion. Je lui laisse une opportunité d'H3 là. Petite. H3, ça perd le pion quand même. Ça perd un pion. H3, G, H3. H3, G, H3. Prise de tour G8 peut-être. Première partie très dure. Logique. Title. C'est la première qui est toujours la plus dure. Pourquoi il me donne un pion ? Ça, je ne sais pas. Allez. Un Roi E6 un peu pleutre pour garder les cases. Bon. Je joue vraiment tranquille là. Je joue vraiment sans m'embêter. Je contrôle juste absolument toutes les cases d'entrée. Ah, ça, c'est un puntoche important. Et pas seulement un puntoche. Ça va être un punto entier qui est très important. Allez. Si je choque pas, c'est finito. Un petit check. Check. Bon, des checks qui ne servent à rien. Mais à gagner un peu de temps, pourquoi pas. OK. Qu'est-ce que je joue pleutre cette partie. C'est magnifique. Très éclairé, par contre. Ah, voilà. Ah, bah. Sportive, hein. Ah, bah, mais t'es arrivé à… Ah, bah, la douche à 16h57. C'est un peu chaud, quoi. Ouais, mais OK. Jamais commencé contre 2005-2006. Mais il n'y a pas Icaro. On ne laisse pas jouer une Roseur, ici. Il n'y a pas Magui. Bah, tiens, je vais jouer ce que j'ai joué à Montaiguillon, justement. Contre un certain Max Lagarde. Un petit dame prend des quattro. J'ai joué… Ouais. Joué rond de 6. Et comme j'avais déjà un peu d'avance, je me suis permis… Je me suis permis de jouer un peu pleutre contre un Max Lagarde qui n'a pas pu m'empêcher de faire nul. C'est exactement cette partie, d'ailleurs. E5. Il m'a joué. Cavalier prend E5, ici. Eh oui. On prépare… En fait, je ne me prépare que pour le title. Mais parfois, je lâche des petites infos. Avant, après. Eh oui. Et sur Cavalier H5, je crois bien… Je crois bien que… Alors… Je pense que je vais faire un coup comme ça parce que si Cavalier prend… Cavalier prend Fou, prend Fou, prend H5. Et si DE… Bon, par exemple, je vais jouer un petit… Un petit Fougey Sinko. Il a une position assez complexe. Quoi qu'il a la case F4 pour le Cavalier. Sur Cavalier HF6, je pouvais profiter du clouage et récupérer le pion et Cavalier prend E5. Un joli développement. Là, il fait Dame E8. Dame E8, ça me donne des petites idées de Cavalier D5 quand même. Oui, monsieur. Retour. OK. Ça me donne des petites idées. J'ai l'impression que je vais aller chercher une petite caloche, là. Je vais aller chercher une petite caloche avec Dame C4. Menace des petites choses sur le Roi. Toujours sympa. Roi H8, Cavalier C7. Tape la tour. B5, Dame C3. Tour bouge, Cavalier E6. C'est une caloche et pas qu'une caloche parce que j'ai encore une position d'attaque. Donc, oui, perte de tempo comme ça, Dame D8 pour Dame D8 sur Cavalier D5. Un peu dur. Vlad. Pas le même Vlad que le nôtre. Vlad Lukianchuk qui n'a pas compris qu'il ne fallait pas jouer. Contrairement à un certain de Ketchev. OK. Je peux Dame C6. Est-ce que ce n'est pas plus fort que Dame C3 encore ? Dame C3. Joli, mais Dame C6. Dame C6, ça m'a l'air encore plus puissant, en fait. Mais c'est un peu à double tranchant. Des fois, moi, je la pose. Des fois, il peut y avoir des coups surprenants ici. Mais là, non, je n'ai pas l'impression. Ça perd tout. Ça perd la baraque. Il n'a que foupre 1-8 ici. OK. Il a quand même foupre 1-8 qui défend un tout petit peu encore. Mais là, dès que je tape avec quelque chose, ça va être terrible. Je pense que je vais juste faire tour D2, tour D1. Il faut juste taper un minimum. Parce que fou B7, tour D7. OK. Ouais. Très, très dur. Très dur. Pourquoi tu joues, Vlad ? Très dur. Cavalier G7. Ah, il protège sa Dame. Il a peut-être cavalier B6 qui tient. Tour B7. C'est pire que... C'est trop, là. C'est beaucoup trop... Il joue aux dames avec les cases à l'aile dame, là. Tout sur blanc. Et si cavalier B8, je peux prendre E8. Cavalier F5. OK. Joli cavalier pour F5. Mais je crois que je vais juste aller prendre... Ah, il a cavalier D6. OK. Il s'est quand même un petit peu défendu, il faut dire. Donc, je vais devoir jouer en haut de bon coup. Peut-être fou C5, simplement. Mais fou C5, fou H6. Fou prend B5, il veut cavalier D6. Je vais faire... Bon, je vais quand même faire fou prendre B5. Mais ouais, il s'est clairement défendu. Beaucoup plus que... Ce que je pouvais penser. Il a dame tour C7 qui arrive, mais je vais avoir fou... OK. Allez, je vais devoir rentrer un peu avec mes pièces. Je vais faire un truc malin. Je vais faire fou B3. Tour C7, dame D5. Il va avoir du mal à voir dame G8. Il l'a vu. Bien joué. OK. Comment la finir, celle-là ? Allez, je fais H4. Il se défend comme un lion. Il se défend vraiment comme un lion. OK. Mais ça va. Une petite concentration. Et boum. C'était trop dur pour les Noirs. Mais quand même, bravo. Bravo pour ces 5-6 derniers coups. Ouais, mais bon. Il a quand même perdu. Oui, bravo, mais t'es nul, en fait. Non, mais c'était vraiment très, très dur. C'est Stelios Alcache. Nick. C'est Stelios. OK. Enfin, Stelios. Il joue quoi, Stelios ? On verra. Est-ce qu'il a plus un nom de Nikolaïdis ? Mais effectivement, Nikolaïdis, il joue plutôt E4 et Stelios D4. Est-ce qu'on ne jouerait pas une... Moi, j'ai envie de poser un pion là. C'est vraiment par hasard. J'avais la souris sur le pion A7. Il va croire que c'est une prépa. Et là, il a un mauvais coup. C'est cavalier C3. Il ne l'a pas joué. Il empêche cavalier E4, F5. Et si je prenais... Si je tentais de prendre le pion là, quand même... Donc, Dame prend. Mon idée, c'était fou D6 pour E5. Et sur cavalier prend, je voulais prendre le pion D4. Bon, là, je suis en 1 pro total. Mais bon, ça ne peut jamais être si mauvais de toute façon pour les noirs. Toujours dur de trouver des positions jouables dans la Catalane. Donc, j'ai préféré 1 pro. Et puis le E5 qui part après B3. Qui me laisse pion prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, tape la tour. Et D5, ça ne m'a pas l'air d'être un coup, ça. N'est-ce que je n'ai pas cavalier A5 pour prendre D5, simplement ? Ou cavalier E7, il va faire E4. Cavalier A5, Dame H4. Cavalier prend D5, KG5, H6. Je vais tenter cavalier A5. Mais je ne suis pas sûr. Dame A4. Oh, Dame A4, cavalier prend D5. Dame prend A5, fou B4, Dame A4. B5. Ah, Dame D3. Je me suis un peu loupé tout seul, là. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? J'étais un peu ridicule sur ce coup. OK, ce n'est pas grave, on va jouer C6. C'est peut-être mieux de jouer cavalier E7 qu'à EG6. Du coup, ce n'est juste pas mieux pour les noirs. Mais pas moins bien. Les clics au hasard, là, qui partent des deux côtés. On ne va pas oublier que j'ai roulé quand même 1 600 km en trois jours. Ce qui peut expliquer certains calculs pour le moins limite. OK, Dame E7. Le cavalier G5, je voulais tour D8. Il va faire cavalier E4. Ou je ne peux pas. Je fous F5, peut-être. Fous F5, F6, Dame F6. Allez, je le tente. Je suis vraiment à la limite, là. Mais si je ne fais pas tour D8, je vais être un peu moins bien. Je n'ai pas envie. Je préfère cliquer. OK, Dame B1, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller chasser un petit peu. Cavalier E4, fou F5. On a tout sorti, là. On a tout sorti. On a zéro problème. Voir moins que zéro. C'est plutôt notre ami Steljosh, là, qui suit un petit peu. F5, peut-être seul coup. Bien joué. F5, H3. Et oui, ça joue pleutre éclairé. Mais je ne vais pas répéter. OK. OK, OK. J'ai envie de faire E4, E3, là. Donc, je vais faire Dame E6, je pense. Pas laisser le fou dans la Dame. Donc, j'ai préféré échanger. Attends, E4 qui avait D4. OK. Je vais faire fou C5. Du coup, assez actif. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais j'ai envie de contrôler la case D4 pour avoir du E4. Mettre le fou plutôt en B6. OK. Cavalier H4, ça me donne du E4, ça. E4, et je vais poser une pièce en D4. Ça serait bien. C'est plutôt bien pour les blancs d'ouvrir cette diagonale. Mais là, je peux poser en D4 quelque chose. Si je joue E3, OK. Même F6. E3, ça me laisse beaucoup de cases. Et là, j'imaginais cavalier D4. Peut-être fou D4 et pas mal aussi. Alors, qu'il y a D4. Fou prend, fou prend. Est-ce que c'est le mieux ? Et ne pas perdre trop de temps sur ce coup. Vakki. Peut-être juste Dame F5, Cavalier F4, G5. C'est vraiment Dame F5, E3. Bon, allez, je clique. Parce qu'à un moment, il faut cliquer. Sur E3, je vais faire G5. Peut-être Cavalier E5. Cavalier E3, c'est spécial comme coup. Très spécial, là, ce qu'il me fait. Je vais faire Dame E6, F6. Je voulais contrôler C4 et F6 pour lui fermer son fou. Et là, l'idée, c'est de tout échanger, profiter de sa structure. sa structure pour le moins très moyenne. Là, je pense que je vais jouer tour D5. Question de contrôler un maximum. Hop, F6. On va monter le Roi. Il rentre nulle part. Ok, il va falloir la gagner quand même. Comment on va s'avancer, là ? Disons Roi D7 pour Cavalier A5, pour prendre les cases. Ok, il empêche. J'ai envie de Dame C5 pour les cases, toujours. Dame prend E4, il y a Dame prend C3. Dame D2, Roi E6. Ok, pas facile à gagner. Allez, le Cavalier qui va en D6. Ou en F5. Fou C5, j'ai Dame E5. Là, j'ai Dame D6. Ah, Dame prend E4. Quel idiot. Pourquoi je laisse ça ? Ok, j'ai Dame H4 échec. Joli. Il fallait le voir, ce Dame H4 quand même. Voilà. Mais là, je crois que c'est finito, déjà. Je crois que c'est finito. C'est les deux pions passés liés. Petite présentation quand même. Petit échec. Je ne mange pas de pain. Hop. Je crois trop. Hop. Ok. Ok. Et ok. Voilà, tout gagne. Ok. 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 Je craque un peu là. Mais je crois que je suis à l'heure. Wif6, B4, Roi prend G5, B3. Eh oui, pantalon. Le fameux pantalon. Ok. Ah, c'était plus juste que prévu au final. Il l'a bien défendu. Ouais, ouais. Ça a l'air complètement gagnant et j'ai un peu craqué. Ça se joue quasi au tempo à la fin. Ça joue au tempo. Ouais, ça joue au tempo. Ouais, incroyable. Ça joue au tempo. Ouais, alors que c'est… Ok, j'en ai 15 d'avance. J'ai tombé sur Bignolius, mais j'ai l'impression qu'il y a Chascom qui bug un peu. Oula, tu as déjà perdu 20 secondes. Ah, ça a repris déjà et pourquoi je n'ai pas eu le bif ? Ouais, ouais, j'ai eu un bug aussi. Ça ne sera pas assez. C'est qui, Bignolius ? J'ai un bug, je n'arrive pas à le clic. Ah, ok. Bon, bah ouais. Moi, j'envoie des coups, quoi. Et là… J'ai presque envie d'envoyer H4 quand même, mais je ne suis pas sûr que ça soit très bon. Je vais faire ça. J'ai l'impression que G5, c'est fort en fait. Cavalier H5, ça va être très faible. Et cavalier D7… Non, j'ai fait n'importe quoi là. G5, c'est ridicule comme coup. Ok, ce n'est pas grave. J'ai eu un bug un peu plus que Cheska. Ok. Bon, je vais sortir les pièces. Moi, tout doux. Il ne veut pas aller… Il ne veut pas me le jouer ce fou H5. Il finit par le jouer… Je vais faire A3 quand même. Je n'ai pas très envie. Attention au D4. Je peux faire D4 moi-même. Il y a les fous B4. C'est un peu trop embêtant là. Si tu as l'info du joueur, n'hésite pas à me le dire quand même. Parce que j'aime bien mettre un visage sur les adversaires. Ça peut être un Barthel, un Maschieja. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Fous C5. Ça me provoque un petit peu en D4 là. que je vais jouer. Parce que j'ai quand même pas mal de… Ce n'est pas Cléza. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Comme ça. Fantastique. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas son visage. Ok. J'ai quand même… J'ai avancé à l'aile roi. Il va me faire KB6. Je vais faire F4 quand même. Il va me prendre 4. Je vais prendre 4. Il va me faire KD5. Je vais faire grand roc. Il va falloir jouer un F5 au bon tempo. Parce que mon fou, il est quand même derrière mes pions. Bizarre son coup là, A6. Il veut C5 peut-être. Je vais prendre D5. Il prend E4 un peu forcé. Est-ce que cavalier prend E4 pour C4 ? Cavalier F3, ça ne serait pas mal. Est-ce que cavalier D prend E4 ? Ce n'est vraiment que pour F5. Là, j'aime bien le cavalier C prend E4. Cavalier B6, C4. Je lui prends la case D5. Le cavalier qui va en F3, qui va en E5. Ok, B5. On a une partie vraiment dépousue là. Le cavalier qui part en E5. Il va faire KB6, cavalier E5. Je pense que je suis pas mal quand même. Mais tellement bizarre cette pose. Il joue case blanche et je joue... Pourquoi je joue ? Pourquoi je joue ? Peut-être pour F5 là. J'ai envie de faire Fou F2. Je n'ai pas encore clic. Ok, Fou F2. Est-ce que je vais pour B3, C4 ? Il peut faire ça. Avec une dame au milieu comme ça, c'est toujours... Ok, je vais faire B3, cavalier prend E5, D prend E5. J'ai quand même l'impression de lui prendre ses cases. Là, je menace... Non, je ne menace pas C4, mais je veux petit roc, simplement. La minute qui peut parler dans cette partie, ça clique en face. Ça clique assez fortement. B3, c'est bien pour mettre le pion en C4. Il serait magnifique. Déjà, je prends la case C4 et je peux prendre la case D5. Imagine, oh là, F5. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Ce n'est pas un coup. Ok, je suis obligé de faire GF. Je vais faire grand roc. Et cavalier prend. Ok, mais j'ai cavalier G3, simplement. Je peux aussi cavalier prend F6. Puis on prend dame H5. Cavalier prend fou, prend et grand roc. Je vais faire... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas fou. C'est pas fou. F5, ce coup que je n'ai pas vu. Il sort de l'espoir. Tant pis. Ok, GF dame H5, je gagne. Mais je pense qu'il va jouer fou prend. Malheureusement, je vais jouer grand roc. Et s'il fait petit roc, je vais essayer de l'attaquer. Bizarre qu'il ne clique pas, il faut prendre F6. Là, on espère un GF. Dame H5, roi D8 qui a F7. Dame prend D5 et qui a prend H8. C'est une qualité. C'est une qualité. Oh là. Merci, monsieur. Il faut calculer quand même parfois. Il faut calculer parfois, Paclésa. Pourquoi tu donnes une caloche comme ça ? C'est pris ici. Pas gratuit, le matos. Pas de cadeau sur Alpha échec. Ok. Il va tenter de clic. Bon, mets ton cavalier en G4. Ça ne me dérange pas. Ou en E4. Et là, je vais faire A4. A4, B4. Ok. Je vais faire fou E1. Je vais devoir cliquer quelques coups là. Mais j'ai pris la colonne G. Je vais jouer pour C3. Je laisse fou F6 là. Pas très malin. Il faut prendre D4. J'ai tour D1 quand même. Aïe. Ok. Il a loupé ça. Ch'est parti. Parce qu'en tout. On est 파랑. Pour verser un đôme à loupé. "... On est à loupé ça. On est à loupé. Áine a tour. On est à loupé. Il a loupé. Bien. On est à loupé. Ok Ça pousse Important J'ai failli la perdre Incroyable J'ai failli la perdre Professionnel C'était très très chaud Lui je l'ai souvent battu Mais il joue hyper tactique aussi Mais est-ce qu'on le connait ou pas ? Est-ce qu'on connait son nom ? C'est un maître feed C'est Artyom Stribouk D'accord Par principe on va jouer solide Je ne vais pas rejouer la même que tout à l'heure Je ne vais pas jouer la même que tout à l'heure On va barbelade un peu En tout cas il clique vite Il clique très vite ce trattard Il sort les pièces un peu au hasard Mais pas si mal On ne peut pas vraiment jouer pour les pions pendants Parce que les pièces blanches sont trop bien placées Pour les pions pendants Il va falloir jouer un Cessinko Et reprendre une pièce en Cessinko Mais comme j'ai un petit retard de développement Ok là je peux Parce que la dame elle vient dans la tour Donc bon je clique un peu au hasard le Cessinko Mais je pense que c'est possible Un coup avant Ça ne me plaisait pas Là on est dans le bon timing je pense Je voulais prendre du cheval Il va faire tour D1 J'ai aussi du déprend C4 Peut-être possible Peut-être que c'est plus simple Déprend C4 Ça me paraît possible Déprend C4 Là je vais pouvoir reprendre De la dame en B6 Alors peut-être CB Je vais peut-être jouer CB d'abord Plutôt que dame prend B6 Quoique dame prend B6 C'est aussi assez joli Je laisse cavalier A4 Pourquoi je laisse ça ? Non je vais jouer CB d'abord C'est un peu pleutre Mais j'ai peur d'être moins bien Si je ne joue pas pleutre éclairé Et bon de toute façon On va avoir une finale Qui joue un petit peu quand même Parce qu'on a le cavalier Qui peut se diriger vers C4 Par exemple après dame prend Cavalier prend Ou dame prend AB Essayer de taper A2 Dame prend je dirais plutôt Cavalier prend pour aller en C4 Mais bon tout Je vais réfléchir un peu Je crois que la B c'est pas mal aussi Quand même Bon Ok j'ai pas su Cavalier C4 Cavalier A4 Ou A6 simplement Pourquoi pas A6 ? Je vais faire A6 J'aimerais bien mettre mon cavalier en A4 Ou en C4 Je ne sais pas encore mais Cavalier A7 Mais où tu vas ? Tour C5 Il a fou D4 Ok Qu'est-ce qu'il me fait là ? C'est très bizarre Non c'est peut-être moi qui n'est pas très J'en sais rien là On ne sait pas trop On ne sait pas trop ce qui va se passer Qui va être mieux Moins bien Là c'est Plutôt égal d'ailleurs Tour C7 Je pensais que ce n'était pas terrible A cause de ça Ok Prends B2 T8 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 j'ai pris beaucoup trop de temps et je ne me suis pas bien organisé en plus dommage je ne me suis pas bien Merci. 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 C'est pas possible ! Pourquoi j'ai fait ça ? T'avais tellement bien joué ! C'est pas vrai ! Quelle horreur ! Il a bien joué pendant un long moment de la partie. Alors là, c'est Ganot Serinen. Là, j'ai pas du tout. Il m'a proposé nul. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'il peut pas jouer cette partie. J'espère qu'il est patronne. Ok. Une petite Marshall. Ça me fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça aussi. Bon, je clique. On verra bien. On verra bien. On verra bien. C'est vraiment un coup au hasard là. Il me perturbe avec son drapeau. Je me fais patronne dans cette position en plus. Heureusement, il a plus le coup de la théorie. de G5. Il me reste la case H6. Si je fous, prends E3, fous, prends E3. On a deux pions pour la qualité. Alors, attention. On va pas se faire mater là. Cavalier de descente. C'est quoi ? Non, mais pourquoi il me propose nul ? Je vais pas faire nul. Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter fou C2. Parce qu'on peut dire quand même que son Roi, il peut avoir des problèmes aussi. F5, je vais retourner en B3. Et là, je vais avoir des thèmes de maths aussi. Enfin, des thèmes lointains de maths. Mais je préfère provoquer son pion F5. J'espère que la prochaine fois, quand il va tenter d'appuyer sur le bouton proposition de nul, il appuiera sur abandonné. Pourquoi pas ? Là, je peux rien calculer de toute façon. Sur F5, je vais fou G3. Dame F6. Waouh. C'est trop comme coup. Fou G7, Roi H8. Fou G6, Roi G8. Ça, c'est nul. Waouh, Dame F6. Donc Dame prend, Cavalier prend. Mais je vais jouer Cavalier A3. Je vais donner la qualité. Je pense que je vais m'orienter là-dessus. Après, j'ai Dame prend, H7, Roi F8. Non. Je vais prendre F6. Est-ce que je n'ai pas du tour G8 ? Tour G8. Fou E3 aussi. Ou fou D2, mais il y a tour E2. Je vais la jouer avec Cavalier A3 facile, peut-être. Je ne vois pas mieux que ça. Ah. Là, il n'y a plus de maths. Ça, ça fait plaisir. J'espère que vous l'avez vu. C'était l'idée de Cavalier A3 de sortir de ce mat du couloir. Et là, c'est DOCH PUNTOCH quand même. Qui est pour F4, G3, KH3, Roi F1. Puis on prend OK. Peut-être le meilleur coup. Mais là, je voulais peut-être F3, F4. Pas sûr. Peut-être fou B3. Ça va être plus simple encore. Alors, je vais faire fou B3. Cavalier E7, D5. Et mon cavalier qui revient par C2, je vais activer la tour par A. Là, je voulais Cavalier C2. Sur tour E2, je vais avoir tour E1, tour D2. J'ai F3 aussi qui est très facile. Je vais faire F3, Roi F2. F3, Roi F2, peut-être même un peu trop facile. Mais oui, il n'a plus de F3, j'ai tour E1. Ça va sentir l'abandon chez O'Dream Chess. En tout cas, intéressante son ouverture. Je ne sais pas si... Je vais jouer tour E1. Même s'il va récupérer le pion C6, ça va être un pion pour pas grand-chose, en fait. Deux pions d'avance, là. Ce n'est pas obligatoire, tour E1. Techniquement, un peu en dessous comme coup. Il va faire A5 si je n'ai pas envie. Je vais jouer Roi F2 et G3. Je vais passer de ce côté. OK, cavalier C2, cavalier E3. Sur A5, ce n'est pas grave maintenant, cavalier E3. Je ne voulais pas laisser A5, A4 tout à l'heure. Mais là, comme j'ai... En échangeant spion F4, je me suis créé cette case E3 pour le cavalier. Non, c'est bon. A4, ce n'est pas grave. J'ai fougé G8. Finalement, j'ai été... Assez bon dans cette finale. Cavalier D7 fou E6. Ouais. Ça va. Allez, on va revenir un peu dans le tournoi. G6. Simplement, cavalier E3 qui est 1,5. C'est quand même Doge Puntosh maintenant. Il faut G8 qui est vraiment très très fort. On connaît la question. On ne laisse pas jouer cavalier E7, fourchette. Important. Roi C4, Roi D7, échec. Et fou D6. Bon, on va même... J'ai pris le plan quand même. Pourquoi pas prendre le cavalier. On prend beaucoup de choses ici. Ok. En fait, marrant, dans son truc, si au lieu de G5, il fait H5, c'est complètement gagnant. Joli H5. En fait, il ne peut plus empêcher G5. C'est complètement fini. Je ne peux pas jouer tour... Ah non, tour.mitf. Non. Joli. Jolie idée alors pour le blitz. Ok. Igor Kowalski. J'imagine que c'est son nom. Je ne le connais pas. Tu veux que j'aille regarder son nom ? Je ne le connais pas. Il y a beaucoup de D4 aujourd'hui. Ça commence à me fatiguer. Je vais jouer une Slav. Patse prend D5. Ok. On va jouer E6. E3. Ok. Allez, on va sortir les pièces. Ça a l'air de connaître bien la théorie en face. Ça s'arrête heureusement. Longtemps que je n'ai pas joué une petite Méran. J'avais joué en... Ouh la Roach ! C'est trop Roach, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop. On ne peut pas jouer des coups pareils. J'aurais pu jouer un Dame E7 tranquille. Mais je la joue un peu maximaliste parce que vraiment Roach 1, c'est beaucoup trop pour moi. Et je venais de dire qu'il connaissait bien sa théorie, Igor Kowalski. Il semblerait que... Peut-être pas. Est-ce que je ne prendrais pas en A4 d'abord et après en E4 ? Kevali prend E4, il va faire Kevali prend C5. Oh ! Je n'ai pas Dame H4 ? Pas sûr. Dame H4, j'aurai G3. Je vais prendre A4 plutôt. Ça m'a l'air encore plus fort dans ce sens-là. Ne pas se déconcentrer parce que c'est vraiment le genre de pose où je peux... KS6, j'ai vu Dame E8 déjà. Il joue le bon coup, Kf5. Ok. Ne pas se déconcentrer, c'est vraiment le genre de partie où je peux me déconcentrer. F5, Dame C2. Je vais faire F7 plutôt. Comme ça, je vais pouvoir Tour E8 simplement. Là, j'ai envie de Dame F6 bien sûr, mais sur un coup comme Dame C2, Tour E8. Alors le rêve, c'est Dame C2, Tour E8, Tour E1, Kevali G3 échec. Ça, c'est le rêve. Dans les positions difficiles, des fois c'est dur de bien jouer. Mais comme il n'a pas joué tempo, il ne va pas le faire. Là, ça a l'air très 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 dur pour les... S'il tente de récupérer, fou prend E4, fou prend E4, Dame prend C5, il y a Tour E5. Pour E3, je voulais juste Dame F6. Il veut juste KG3 derrière. KG3, ça a l'air d'être game. KG3, Kevali prend. Ah non, Kevali prend, il fait FG. C'est de ma faute. Je vais jouer un coup trop vite. Je vais faire Dame H4 quand même. Il faut prendre E4. Non, ce n'est pas le meilleur. Non, ce n'est pas le meilleur. On craquage là. Qu'est-ce que je vais faire sur fou prend E4 ? Fou prend E4, Dame prend C5, Dame H3, il y a F3. Ok, donc je ne fais pas ça. Ça craque. Un petit coup de défense comme Tour à C8. Ça craque. F5 quand même. Je protège juste le pion. Bon, là, je me concentre deux secondes. J'ai vraiment du mal à me concentrer là. Mon idée, c'est Tour E6. Je vais faire fou A8 pour que mon fou ne soit plus en l'air. Tour prend D6, je vais cavalier prendre D6. Protège B7. Il s'est retiré de cette pression là-bas, mais… Bon, allez, il faut que je joue vite là. C'est plutôt bien… Voilà. J'ai loupé ce coup, évidemment. Complètement gagnant, mais je n'ai pas trop les coups. Heureusement, il a une très, très mauvaise position. Ok, ça j'ai. Mais Tour prend E3. On ne m'y prend pas sur ses coups comme Tour prend E3. Ok. Oula. Ouf. Là, ça va faire trop. Elle était dure, celle-là. Oula. Je fatigue, je fatigue. C'est trop pour moi. Là, à un moment donné, c'était… Heureusement que c'est passé. Ok. Vanina. Ok, ça va être C6 là. Peut-être que je n'ai pas envie de jouer E4 d'ailleurs. Je vais peut-être jouer avec F3. J'ai changé le coup. Je vais lui faire un petit… F3, G3. Je pense qu'elle joue avec F4, G4. Ouais. Ok. Attention, parce qu'elle est très dangereuse quand même. On m'a déjà battu. Euh… Oui, 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 oui. Oui, bah… J'ai quand même envie d'aller voir ce que ça, ça donne. On va quand même aller vérifier ce que ça peut donner. Parce que là, il y a les pièces noires qui sont un peu… un peu bizarres, je trouve. Ok. Il peut y avoir E3. Il peut y avoir E4. Pas sûr. Je vais prendre pour voir… Euh… Je vais prendre pour voir… Euh… Je vais prendre pour voir… Je tente… Je ne suis pas sûr que ça passe. Je tente le cavalier G5. En fait, ce n'est pas terrible parce qu'il y a un petit roc là. Ah… C'est un peu trop cavalier G5. Il fallait jouer D4 et être un peu mieux. Pourquoi je fais ça ? Ok. L'idée, c'est H6, dame prend D5 et ébouche, dame B5 échec. Ou fouet 7, dame prend D5. J'ai peur qu'ici, petit roc, dame prend D5. Qu'il y ait F6, dame B3, puis on prend D3, puis on prend D3. Il y a fou prend D3, mais tour D1. Ok, ça joue. Mais ça ne sera peut-être pas mieux pour moi. C'est un cavalier G5, ça a le mérite de faire réfléchir quand même. Ça, c'est beau. Il y a peut-être cavalier C5, mais dame B5, dame D7, prise, prise. Je vais avoir B4, déprend E4. Ok, c'est à la limite. Toutes les pièces de tout le monde sont très bizarres. Mais sur E4, il fallait DE, peut-être, juste être un petit peu mieux comme ça. Ok, alors, réfléchissons quand même un petit peu, anticipons. Ok, C5, ça va être dame B5, dame D7. Je pense qu'elle va faire ça, dame B5, dame D7. E D, d'accord. Ça, je n'avais pas prévu. Après, en vrai, c'est quand même cool pour B qui a gagné beaucoup de temps. Si je fais dame D5, là. Ok, c'est valier B6. Ok, ben ED, je vais faire ED. Ok, bon, je vais prendre. Cavalier E4, il y a fou H2, attention. Pas possible. Fou E3 qui est prendre D3, tour FD1. Très bizarre, là, c'est coup. Qu'il ne m'entend pas, mais en fait, il ne voit pas que sur dame D5, il y a cavalier F6 et fou prend D5. D4, il y a cavalier D3. Je vais faire fou E3 déjà, je clique. Dommage. Ok, il prend D3, tour AD1, fou E7, j'ai loupé fou E7 peut-être. Ok. Il y a toujours Cavalier E4. J'ai peut-être même loupé H6. Il n'a pas vu Cavalier F6. Il ne va pas le voir, je pense. Il ne révalue pas Cavalier E4, c'est horrible. Du coup, il fait fou E4 pour s'en sortir. Ah, c'est terrible. Ça lui a fait une zone d'ombre et il n'est jamais revenu dessus. Mais ça va. Égalité matérielle, il a quand même une belle pause. Je regarde la partie avec ou 100. Je regarde avec, mais ça, par exemple, j'ai trouvé 100. Après, c'est plus facile quand on ne joue pas. C'était dur à voir. C'était très facile et très dur à la fois. C'est juste que Baki, il a arrêté la variante. Et quand tu arrêtes les variantes, des fois, tu ne reviens jamais dessus. Et du coup, ce n'est pas que c'est dur. C'est juste que tu rates au premier calcul et tu n'en fais pas un deuxième. Très facile si tu vois du premier coup parce que facile. Et si tu as raté du premier coup, très dur. Mais là, il est bien Baki. C'est bien joué de la part de Vanina, ça. Il va pouvoir mettre le fou en C5 quand même. Ça va être chaud. C'est une balle de 7 sur 8 quand même. Ok, putain. Je pensais qu'il allait faire fou C5. Il l'a joué comme ça. Il va revenir en C4. Putain, il va venir en E5, Vanina. En fait, elle fait peur. Le truc, c'est qu'elle est très dangereuse. Après, il peut faire Dame F3. Ah, mais il perdrait le punto B4. Oh non, il faut qu'il joue là. Vanina, en fait, le truc, c'est qu'elle fait peur. C'est ça, le problème. C'est qu'elle attaque tellement bien que tu ne veux pas lui laisser. Il n'a pas Dame D5 retour. Allez, fou D4. Je crois que ça passe. Tape et tape. Ok, ça ne suffit pas pour être gagnant. Ça ne suffit pas encore pour être gagnant. Ah, flûte. Elle va réussir à prendre E3. Ce n'est pas possible ce que j'ai fait là. Ce n'est pas possible. Flûte. Alors, Chiroglan Taliboff. Cette controverse, elle est assez fantastique. Je n'ai pas Chiroglan. Heureusement, il n'est pas là. Est-ce que tu connais, Kevin ? Jamais vu. Mais je peux te dire que son prénom, ça a l'air d'être Taliboff. Et c'est plutôt Chiroglan, apparemment, le nom. Ah, ok. Je les connais un petit peu, mais lui, je ne le connais pas. Ça doit être un jeune, peut-être. Il y a beaucoup de forts jeunes un peu partout, mais en Azerbaïdjan aussi. Ok. Allez, on clique. On joue une petite structure est-indienne. D prend E5. Je vais peut-être jouer D prend E5. Dame prend D8. Cavalier prend D8. Essayer de... Ok, donc il n'a pas D prend E5. Est-ce que je fais F5 ? Parce que là, F5, D, E, D, dame prend. Cavalier prend. Je mets le cavalier en E6. Allez, je le tente. J'ai envie de mettre le pion F5 et le cavalier en F6 après. Et j'ai un peu peur de... Ah, je ne vais pas pouvoir. Sur Ptiroc, je vais devoir jouer E4. Parce que j'aurai plus ce DE. Donc, il fait B3. Il fait B3. Ben, écoute... Écoute, écoute. On va jouer E4. Et on va envoyer le pion H. Lui, il envoie le pion H. Ok. Ça, je ne m'y attendais pas. Joli son coup. Ben, je vais quand même l'envoyer. Parce que c'est vrai que s'il joue H5 et H6, ça va m'embêter. Alors que là, ça peut être une target pour moi après. Il ne va pas pouvoir jouer Ptiroc. En plus, j'ai une belle cage G4. Il va falloir que je l'empêche de jouer F3. Mais sur F3, j'ai quand même l'impression que ça lui fait beaucoup de faiblesses pour l'instant. A3. Est-ce qu'il va tenter d'aller jouer avec Grand Rock ? Ok. Là, j'ai un out de coup important. Il a déjà joué Dame 7. Il va jouer pour Grand Rock du coup. Donc, ce cavalier, il n'a plus vraiment lieu d'être en C6. Je vais peut-être le décaler en G4. Parce que je dois garder cette case sous contrôle. Ok. Ok. Une position vraiment bizarroïde. C6, il va faire B5. Bon, je ne suis pas sûr. J'ai envie qu'il joue B5. On va l'ouvrir un peu cette partie. Ok. Je vais faire un 6. Bizarre son coup là. il va avoir des pièces mal placées des pièces très mal placées et moi je vais pouvoir jouer pour G5 après je vais peut-être le faire tout de suite à moins à moins que je fasse un cavalier F5 d'abord je vais peut-être le faire tout de suite il va falloir que je l'ouvre de toute façon on la joue à fond pour gagner celle-là il y a vraiment des pièces très 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 bizarres j'ai loupé fou prendre des 4 oh mais je peux prendre quand même fou prend fou prend il a tour prend H5 que j'ai loupé je vais jouer fou prend E3 quand même ça va me faire beaucoup de puntoche d'avance il fait plaisir cette gaffe adverse il faut juste que je l'empêche de jouer de mettre un cavalier en D4 il a vraiment des pièces catastrophiques ça va être dur ça va être très dur pour notre ami ok allez je profite d'une petite tactique puis on prend d'un prend tour prend E4 d'un prend d'un prend il faut F5 je tape B4 je tape partout là je tape F2 et voilà la tactique est retournement ok on est pas mal on est pas mal c'était un jeune c'était t'as tapé dans du 15 ans ouais si je le connais pas j'imagine ok oh salem salem j'ai les noirs dommage mais bon on sait qu'il va donner un punto il va jouer D4 il va donner le punto C4 ça on sait on va aller le chercher et on va le barbelette oula j'ai un problème de souris déjà dès le début ça c'est pas bon ça c'est pas bon allez un petit G3 c'est ça et on va barbelette on va barbelette l'opion c'était sûr c'était vraiment sûr le problème j'ai l'impression qu'il connait un petit peu son sujet alors que je clique totalement au hasard il est pas bien là avec mes clics il a pas la rêve des clics j'ai l'impression que c'est un beau punto quand même pour pas grand chose là ok clic 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 vite pourquoi pas en B6 allez on va la mettre en B6 sur Dame C7 il y avait peut-être KD6 là j'ai l'impression oula ça me prend G7 ok dommage ça j'ai pas bon on va faire ça ok ok D6 j'ai Dame C7 encore KD6 KD6 KD5 je cloue KD5 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 il fallait peut-être KD7 au lieu de mon coup là je voulais KD5 KD5 j'ai l'impression que c'est assez complexe quand même ok ok ça m'a pas l'air très très complexe là trop complexe je peux rien calculer on clique KD6 j'aurais pas du Cessimco là j'ai envie de le jouer en tout cas et je le clique il faut prendre D5 j'ai tout reprend D6 qui m'a l'air de gagner ça serait pas une pièce ça alors là les amis ça peut pas être une pièce on peut pas avoir cette ce coup de bol là ça a l'air d'être du pur bol pour Baki à ce moment du tournoi une pièce elle est salée cette pièce Salem il va être salée elle est salée cette pièce ça va être salé Salem allez ne pas de choc Baki83A ne pas de choc oh le coup de bol au bon moment Bolude allez Baki m'entend pas la pièce la pièce allez je vois pas de coup du tout pour jouer pour Salem salée on a dit on va lui chercher son pion C4 important qu'il puisse pas attaquer la tour H8 et qu'il ait pas de fou F4 là allez l'idée c'est de jouer tour prend D5 Dame C6 et de faire mat allez 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 et oui on a toujours su en fait allez il est pas bien il est salé à mon avis il est salé Salem magnifique ça clique complètement au hasard des deux côtés c'était extraordinaire ouais il faut il faut allez la dernière la tête on va chercher un title enfin là t'es dans le bon groupe mon Baki pas d'André Kinn pas de pas de Jospem deux mois de prépa pour un Jospem on connaît un peu on en a parlé ce week-end en plus ça part au hasard ça part au hasard H4 ok ça me laisse la case G5 bon est-ce que je vais installer aller vite un clic là je vais mettre en F4 ce fou bon en fait je vais faire petit rock j'aime pas jouer Jospem à chaque fois c'est pareil je sens pas les clics après je suis pas encore moins bien mais je pense pas être mieux malheureusement ça je vais le mettre là mais là je vais envoyer je vais le mettre le cavalier en D4 et je vais ça je vais le mettre là je pense pas avoir de E5 ouais puis je vais faire partir le pion F maintenant KD4 il peut faire E5 lui je pense qu'il en a pas très envie de jouer E5 donc je vais jouer KD4 ok ça je voulais du tour D2 de toute façon euh euh quoi que le tour D2 il faut je sais quand même je peux faire comme ça je vais faire comme ça euh mais tout R2 il y a C5 ok c'est pas si grave je la joue mal cette partie c'est pas possible ok il a pas joué C5 mais j'ai pas de F4 non plus j'ai pas de E5 hum je la joue mal cette partie c'est pas possible tant pis je fais B3 donc E5 je pense que ça m'arrange comme coup je pense que ce qu'il vient de faire ça m'arrange énormément sur pion prend je vais faire pion prend je tiens G4 je vais taper F7 j'ai le fou qui peut arriver en C4 ok sur fou H6 un coup sur fou H6 non il l'a pas joué euh ok c'est ça qui peut faire un truc pareil j'ai pas la tactique ah ok ok je vais jouer un coup horrible parce que je sais pas quoi faire j'ai loupé KSC5 c'est fort KSC5 bon D4 j'en ai pas peur oh l'horreur je laisse Roche non mais c'est pas possible de jouer un coup pareil il y a D4 bon j'ai encore KSC4 pour me battre aïe 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 j'arrive pas à le jouer c'est pas croyable ok il l'a pas joué euh je vais quand même finir par prendre cette tour je vais la remettre en E1 ok on est moins bien mais on n'est pas foutu je la joue mal cette game c'est pas possible on va avoir un coup de chance on a pas de chance on joue Jospem on va avoir un coup de chance quand même dans la partie une déco une déco please allez E4 F4 et F5 on fait partir le punto F sinon on va barbel tour E2 tour E1 on attend qu'il joue un coup on va mettre cette tour en E1 probablement voir l'autre on va mettre l'autre en E1 celle-là en D2 ça j'ai l'impression que ça m'arrange un peu quoique s'il fait prise prise D3 je fais simplement Dame D2 suivi de tour E1 il a aussi c'est une force mais aussi une faiblesse ce pion D3 ok ça c'est possible ça c'est incroyable je vais quand même faire Dame A8 parce que quand même c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est très chaud c'est hyper stressant les amis c'est très chaud Terrible, c'était le seul coup pour avantage C'est tellement bien joué Fou prend F4, il y a tour de D3 Irréel ce qui s'est passé Irréel Allez C'est pas fait encore Jospem A3 a assuré le coup Qui peut encore tenir l'annule Faut qu'il joue par contre Allez, il replace le roi Allez, il replace vite Faut qu'il joue plus vite Non Allez Pousse Oublie que t'as aucune chance Baki Allez Allez Non, il arrête le punto Faut qu'il joue, il joue Putain, il me fait peur Il me fait peur Allez Le punto en G6 Non Il va tomber Non C'est pas possible Non 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 3-F3 au lieu de 3-F3 à la fin et G4 Non Ah, c'est pas si proche Ah, putain Ah, c'est proche Oh, F3 et G4 Alors, dis d'un encore égal Mais c'est toi qui joue le gain Ah, putain Ah, quelle déception Ah, bah non Mais là, on sait C'est lui C'est Cacro C'est Cacro T'as pas senti son accélération Il t'a fait mal à un moment donné Avec les prémours C'est Cacro C'est lui C'est lui